Est-ce que tu sais véritablement ce qu'est la masculinité ? Bien sûr que non, tu sais pas. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement tu ressens que tu n'es pas assez viril, pas assez masculin et que t'as été placé dans un environnement qui a réprimé ta masculinité tout au long de ta vie. Peut-être que tu n'avais pas de figure masculine forte dans ton enfance. Peut-être que tu avais une mère extrêmement protective. Peut-être même que t'avais le combo des deux. Si c'est le cas, tu n'es pas le seul. Tout autour du globe, il y a des millions de Jeffrey qui essaient d'encourager la majorité des hommes à être plus féminin, à être faible, à pleurer, à se plaindre, à ne jamais s'améliorer physiquement ou mentalement. Retiens bien ce que je vais te dire. C'est ok d'être faible, mais ce n'est pas ok de rester faible. J'ai moi-même vécu dans un environnement qui a fait de moi une putain de larve. Littéralement, ma mère était extrêmement protective et mon père, bien que c'était un travailleur qui prenait soin de sa famille, était tout le temps au boulot et donc je n'avais que très peu de contact avec ce dernier. J'étais donc laissé avec ma mère qui essayait de tout le temps me protéger, de tout le temps me pouponner, ce qui a fait de moi un enfant gros, fainéant et incapable de se démerder seul. Cette dernière avait même des rêves prémonitoires où elle me voyait avoir des accidents ou voir des trucs horribles m'arriver et du coup elle m'empêchait de sortir. J'ai littéralement grandi comme un chat de maison qui était protégé constamment. Et à cause de cette enfance que j'ai eue, je n'ai jamais pu explorer cette part masculine de moi, je n'ai jamais pu partir à l'aventure, découvrir des choses, sortir plus souvent, prendre le soleil plus souvent. Non, j'ai décidé de simplement rester dans ma chambre, prendre du poids, ne rien faire, me plaindre de tous les problèmes de ma vie et continuer à noyer ma tristesse et mes problèmes dans les mondes virtuels. Si toi aussi tu te reconnais dans mon histoire, c'est que t'es pas sur la bonne voie. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il est important pour les hommes de poursuivre la masculinité. Mais dans la structure sociétale dans laquelle on évolue aujourd'hui, c'est difficile de poursuivre cette masculinité. Parce que la majorité des jeunes hommes ne savent simplement pas où chercher, on ne sait pas où aller, on ne sait pas vers qui se tourner, car on n'a probablement jamais eu d'hommes forts et virils dans nos vies. C'est pour ça que je fais cette chaîne. Je n'ai pas envie que tu restes dans l'obscurité. Si t'as regardé jusque là, c'était intéressé par le concept de masculinité et l'idée de s'améliorer. Si c'est vraiment le cas et que t'as envie d'aider plus de jeunes hommes à s'améliorer, à grandir, je t'invite à t'abonner et à lâcher un like. Avant de se plonger dans la discussion de comment devenir plus viril et masculin, il faut d'abord se poser, réfléchir 5 minutes et se demander qu'est-ce que véritablement la masculinité ? Et non, contrairement à ce qu'on aurait pu vous faire avaler toute votre vie, cette dernière n'est pas toxique. La masculinité, c'est cette énergie primaire qui pousse les individus à chasser des objectifs et à les accomplir. Contrairement à la féminité qui, elle, se concentre sur la joie, l'amour et la création. Ces deux énergies sont présentes dans chaque individu et je n'encourage personne à éliminer l'un ou l'autre entièrement. Les deux doivent être présentes et les deux doivent être équilibrées. J'aime les représenter comme deux barres distinctes qui vont chacune de 0 à 100. Les deux barres sont complètement indépendantes l'une de l'autre. De ce fait, tu pourrais très bien avoir 100 en masculinité et 40 en féminité. Le total ne doit pas faire 100 forcément à la fin. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans un monde parfait, les hommes ont plus de masculinité que de féminité et les femmes ont plus de féminité que de masculinité. Cependant, dans la société où on vit actuellement, les femmes sont de plus en plus masculines. Elles sont plus concentrées sur leurs objectifs, travaillent plus que nous, étudient plus que nous, sont plus déterminés, tandis que les Jeffrey du monde sont complètement paumés et décident de simplement gaspiller leur énergie dans des activités qui ne servent absolument à rien et qui finissent par les abrutir, telles que la pornographie, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. De ce fait, ils finissent complètement perdus dans leur vie et ne font que suivre le mouvement. Le fait qu'en tant qu'homme, tu ne sais pas où aller dans ta vie, tu ne sais pas quels objectifs accomplir, tu ne sais pas quoi faire pour être plus viril, pour être plus masculin, est une preuve qu'il y a un déséquilibre dans notre société actuelle, un déséquilibre qu'il nous faut régler. Car les hommes ne peuvent pas véritablement être accomplis s'ils vivent dans un environnement où ils ne peuvent pas exprimer leur masculinité. C'est comme si tu prenais un chien et que tu l'isolais entièrement dans une maison sans jamais le laisser aller courir dehors, sans jamais le laisser s'amuser, parce que tu as peur qu'il se blesse, parce que tu as peur qu'il rencontre de l'adversité dans sa vie, le pauvre chien. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le garder à l'intérieur, il sera plus en sécurité. Le chien est fini triste, perdu, dépressif et sans but. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de comment réduire son pourcentage de féminité. Et dans celle-ci, on va parler de comment augmenter le pourcentage de masculinité. Il existe plusieurs moyens d'augmenter ton niveau de masculinité. Cependant, le plus important dont j'ai déjà parlé, je parlerai encore et encore juste qu'à ce que ça finisse par rentrer bien au fond de ton subconscient, c'est de définir des objectifs et de les accomplir. Les hommes virils sont extrêmement concentrés sur leurs objectifs. Si aujourd'hui, Adonis va à Carrefour pour acheter des céréales, il va ignorer absolument toute distraction dans le magasin, va rentrer dans le magasin, acheter son paquet de céréales, aller à la caisse, sortir. Alors que si tu avais Jeffrey ou Jessica qui venaient faire la même chose, ils viennent pour des céréales à la base, mais après ils se disent « Oh, il faudrait peut-être que je rajoute du lait, ah peut-être que j'ai pas assez d'eux, ah peut-être qu'il me manque ça, et ça, et ça. » Et du coup, ils font bien plus d'achats que ce qui était prévu et ont été distraits de leur objectif principal qui était acheter des céréales. Si tu veux savoir si tu es comme Adonis, je veux que tu te demandes sérieusement, là tout de suite, si chaque matin, dès que tu te réveilles, tu te concentres sur tes objectifs, tu review tes objectifs, et tu commences à travailler pour te rapprocher de ces objectifs. Si c'est le cas, félicitations, je suis fier de toi, t'es sur la bonne voie. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Tant que tu as le désir de t'améliorer, tant que tu veux continuer à grandir, je t'aiderai du mieux que je peux. L'autre chose que tu peux faire, qui va en accord avec la poursuite de tes objectifs, c'est de construire de la discipline. Il ne faut absolument pas être distrait de ta tâche, et chaque fois qu'on est distrait, c'est parce qu'on manque de discipline. Notre cerveau a été conditionné pour être distrait par toutes les petites choses de la vie, notamment les notifications sur ton téléphone. Ce que je t'invite à faire, c'est de construire une discipline qui te permet d'éviter toutes les distractions. Si tu vas à Carrefour pour des céréales, tu n'achèteras que des céréales. Il te faut construire un esprit de fer qui te permettra de continuer d'avancer, même en plein milieu d'une tempête. J'ai une vidéo sur le sujet, si t'es intéressé. Ensuite, il te faut voir la vie comme une compétition que tu dois remporter. Toi qui regardes, je suis ta compétition. Tous les jeunes hommes de la planète sont ta compétition. Et c'est très bien. Tu devrais les considérer, eux, ainsi que moi-même, comme tes rivaux directs. Cependant, avoir des rivaux ne veut pas dire être un connard avec ses derniers. Non, au contraire. Les rivaux se respectent et se poussent mutuellement vers l'amélioration de soi. Et cette amélioration peut commencer physiquement. Si tu veux un jour rentrer dans le top 20% des hommes, si tu veux un jour atteindre ton idéal masculin, il faudra éventuellement construire ton corps. Et le plus tôt sera le mieux. Tu n'as pas envie de continuer de passer devant ton miroir et être dégoûté par ce que tu vois. Non, prends ça comme un objectif à long terme. Le fait de continuer à prendre soin de ton corps, à le construire chaque jour. Et si un jour tu doutes, retiens bien cette citation de Socrate. C'est une honte pour un homme de devenir vieux sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. Alors n'abandonne jamais ta quête de masculinité. Peu importe les obstacles sur ton chemin, peu importe ce que les gens diront, tu ne dois jamais t'arrêter. Ça va prendre du temps et c'est normal. Rome ne s'est pas construite en un jour. Et pourtant, regarde la beauté de cette ville aujourd'hui. Donc continue de level up avec discipline et répands la bonne parole. Plein de jeunes hommes sont perdus de nos jours et ont besoin d'entendre ce message, d'être guidés vers leur idéal. Alors toi aussi, participe à ce mouvement. Aide-moi à le faire grandir afin d'aider le maximum de personnes et de recréer un monde plein d'hommes forts et vertueux. N'hésite surtout pas à regarder ma vidéo précédente sur comment être moins féminin. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.